Parce que s'il n'a pas joué face à Bilbao en coupe, mais aussi face au Deportivo Alaves, alors qu'il n'avait rien, le Barça l'avait sanctionné. Donc si aujourd'hui on joue l'Atletico de Madrid, il se trouve dans l'équipe, ça me paraît honteux, le public du Camp Nou sera très chaud. Et le français n'échappera certainement pas à l'accueil froid du Camp Nou, parce que les fans ne cachent pas leur colère envers les joueurs. Preuve en est Koum Titi, Roberto, André Gomez, Griezmann ont tous subi des sifflets au Camp Nou. Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste que vous preniez une seconde de votre temps pour liker la vidéo. Il s'agit d'un acte très simple à faire, ça soutient la chaîne, ça permet également de bien référencer la vidéo. Donc si vous appréciez le travail, je vous demande de liker la vidéo et partager, ça me fera plaisir. Alors chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. 23ème journée en Ligue 1 FC Barcelone, Atlético de Madrid. Ce sera ses dimanches au Camp Nou à 15h15 GMT. Un match très important pour la suite du championnat, mais également un match très important pour le FC Barcelone qui en 4 victoires va intégrer le top 4. Et c'est l'un des objectifs du Barça actuellement. Donc dans cette vidéo, on va parler de l'avant-match entre Barcelone et l'équipe Del Cholo. Quelle stratégie mettre en place pour ce match ? Est-ce que Ousmane Dembélé sera de la partie ? Et à la fin, mon 11 par fait, l'intro et on verra tous l'ensemble. Alors comme dit au début, c'est le premier des matchs les plus importants du FC Barcelone dans ce mois. Parce que pour le FC Barcelone, c'est un mois très chargé. On va jouer le derby juste après ce match. Ensuite le Napoli en Europa League. Puis le FC Valence avant de rejouer le Napoli. Et enfin Bilbao. Donc ça s'annonce très difficile pour le FC Barcelone. Alors si on revient au match, il y aura beaucoup d'absences côté Atletico. Et c'est des joueurs très importants qui auront certainement un impact sur ce match. Alors au début de la saison, on s'attendait tous à ce que Diego Simerona et son équipe se succèdent en Liga. En particulier avec des renforts comme Antoine Griezmann, Rodrigo de Paul et Mateus Cugna. Donc il y avait ce sentiment comme quoi que l'Atletico de Madrid sera plus fort cette saison. Mais également ira jusqu'au bout comme ils l'ont fait la saison passée. Mais malheureusement, les choses ne sont pas passées comme ils le souhaitaient. Puisque c'est le Real Madrid qui est en tête du championnat. Tandis que le FC Barcelone et l'Atletico de Madrid, ils sont tous les deux à la lutte pour une place en Champions League. Maintenant un point sépare les deux et on va s'affronter ces deux matchs. Donc ce qui veut dire que l'écart peut se réduire, qu'on peut s'augmenter. Et je disais qu'il manquerait trois joueurs clés. Antoine Griezmann, Marcos Llorente et Geoffrey Condocbia. Pour Antoine Griezmann, ces derniers temps ça se complique parce qu'il n'est pas un joueur qui se blesse fréquemment ou pas du tout. Et avant la saison 2021-2022, il avait seulement raté quatre matchs pour cause de blessures. Cependant il s'est blessé à la cuisse en 2021. Il a contracté le Covid et a maintenant rejeté. Tout indiquait donc qu'il serait opérationnel avant ce match face à Barcelone. Mais à ce jour, c'est sûr qu'il sera absent. C'est le même cas avec Marcos Llorente qui n'a subi aucune blessure la saison passée. Mais cette saison, il a déjà contracté trois blessures. Et depuis le match contre l'Atletic Bilbao en Supercoupe d'Espagne, il n'a plus joué. Du coup, il a raté neuf matchs depuis sa blessure. Et est pratiquement exclu pour ce match face au FC Barcelone. Le dernier est Geoffrey Kondogbia. Alors le concernant, il est incertain. Ce qui veut dire qu'il peut jouer comme il peut ne pas jouer. Lui qui a été un pilier essentiel au milieu de terrain. Et cette saison, il a joué 15 matchs. Tout comme Llorente et Griezmann, il a subi de multiples blessures. Et pourtant l'année dernière, il n'a subi aucune. Donc ça fait quelques semaines qu'il est absent maintenant pour cause de blessures aux ischios. Et aucune date n'a été fixée pour son retour. Son absence au milieu de terrain pourrait être un très grand problème pour eux. Mais comme je l'ai dit avant, il peut aussi jouer ce match. Ça dépendra de son état. Donc c'est des absences de taille. Ça jette à cela la très mauvaise forme de cette équipe parce que tout comme le FC Barcelone, sur leurs 5 derniers matchs, ils ont eu 2 victoires, 2 défaites et 1 nul. Et c'est des résultats qui sont identiques à ceux du Barça en 5 matchs. Pour le FC Barcelone, tout d'abord, il y a du changement parce que la situation d'Embélé pourrait ne plus être la même qu'il y a quelques jours. Et lors de la présentation en tant que joueur du FC Barcelone d'Adama Traoré, de nombreuses questions ont été posées à Jérôme Laporta. Et la plupart des questions concernées à Ousmane Dembélé, il n'a pas prolongé son contrat avec le club, mais également il est resté. De ce fait, il n'a pas joué le match de coupe face à Bilbao. Et aussi, il n'a pas joué le Deportivo Alaves. Donc Laporta a déclaré que la décision de le faire jouer dépend de Xavi. Et si l'on en croit à Javi Miguel, il pourrait être là demain. Nous sommes à la 5e place avec un point en dessous des hommes d'El Cholo. On a aussi un match en moins contre le Betis Sevi. Alors, depuis tout ce temps, Xavi Hernandez a toujours montré qu'il comptait sur Dembélé. Et donc, malgré la signature de Ferran Torres, Adama Traoré et Aubameyang, de plus avec une défense qui a manqué à la fois de qualité et de quantité, l'attaque doit monter en puissance, notamment en Europa League. Cependant, même si Xavi veut compter sur Dembélé, le public du Camp Nou sera très chaud. Et le Français n'échappera certainement pas à l'accueil froid du Camp Nou. Parce que les fans ne cachent pas leur colère envers les joueurs. Preuve, Anne Koumtiti, Roberto, André Gomez, Griezmann ont tous subi des sifflets au Camp Nou. Donc, la prochaine cible pourrait être Dembélé. Maintenant, concernant les confrontations entre les deux équipes, l'Atletico de Madrid n'a plus perdu contre Barcelone. Depuis le 6 avril 2019, c'était au Camp Nou. Lors de la 31e journée, le Barça avait pris le championnat cette saison, avec 11 points d'avance sur l'Atletico de Madrid. Mais également, le Barça n'a plus marqué un but face à eux depuis le 30 juin 2020. C'était le match de la reprise après le début de la pandémie. Sauf que Madrid n'a plus remporté un match en championnat au Camp Nou depuis 2006. Et à chaque fois qu'on les joue, le Barça va exercer sa domination. Mais c'est très compliqué. Parce que devant, c'est la défense la plus compacte du championnat. Malgré un pourcentage de possession largement supérieur, le nombre d'occasions créées est très minime. Et aussi, la plupart des buts du FC Barcelone proviennent d'actions individuelles ou d'une faille du milieu de terrain. Maintenant, pour le Barça, les 4 nouveaux devraient être le facteur X qui changera la saison. Et cette mission commence déjà ce dimanche au Camp Nou. Parce que pour les deux équipes, pas seulement pour le FC Barcelone, c'est un match décisif. Si le Barça gagne, il va remonter au classement. Mais également, si Madrid gagne, ils vont creuser l'écart. Donc, c'est un match très important qu'il faut prendre très au sérieux. Maintenant, pour ce qui est de la stratégie, il faut que le FC Barcelone essaie de mettre beaucoup plus d'intensité et surtout concrétiser. C'est l'un des problèmes auxquels on fait face. Donc, il faudra rectifier. Surtout qu'en face, il y a une équipe qui ne fait aucun effort pour marquer. Mais n'hésite pas à se placer dans un bloc bas et essayer de profiter des contres. C'est leur nature et c'est très compliqué. Maintenant, ce que je peux dire est que le facteur décisif dans ce match sera premièrement l'efficacité et deuxièmement la forme des gardiens. Ce sera certainement le plus grand match de Xavi depuis qu'il est là parce que c'est un adversaire qui est très difficile à jouer. Et les trois points sont très importants. Maintenant, je vais revenir un peu sur le cas d'Embélé parce que s'il n'a pas joué face à Bilbao en coupe mais aussi face au Deportivo Alaves alors qu'il n'avait rien, le Barça l'avait sanctionné. Donc, si aujourd'hui, on joue l'Atletico de Madrid, il se trouve dans l'équipe. Ça me paraît honteux parce qu'on devait continuer sur le même fil soit ne pas le convoquer ou le mettre en tribune. Et je vous dis, si on décide de le mettre sur le banc et que ça se complique, en deuxième état, on n'a pas le choix, on le fait rentrer. Pire encore, si c'est lui qui marque, qu'est-ce qu'on va dire ? Et là, on aura tort. Donc, à mon avis, même s'il est convoqué avec le groupe, il ne doit pas jouer. Et je pense que Xavi n'est pas fou. Maintenant, pour Dembélé, il a le droit de ne pas prolonger avec le Barça parce qu'il travaille, on le paye. Le Barça aussi de son côté doit défendre ses intérêts pour ne pas subir de pertes. Donc, pour les deux parties, c'est très compliqué et il faut que le mieux se fasse pour les deux. Je termine avec mon 11 parfait. N'hésitez pas également à faire pareil dans les commentaires. Ter Stegen dans les buts. En défense centrale, Araujo piqué. Puisque Garcia, Umtiti et Clément Langlais sont tous blessés. Même si Garcia sera disponible très prochainement. Alba à gauche et Sergino d'Est à droite. Au milieu terrain, Franky Deung, Busquets et Pedri. En attaque, Torres, Aubameyang et Adama. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du 11. Et on en discute. C'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Le lien se trouve dans la description. Donc, rejoignez-moi là-bas. Ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.